Protection de la biodiversité, coupe des arbres, destination du bois face aux nombreuses questions qui se posent sur nos forêts. L'Office national des forêts organise chaque année une rencontre avec le public. Je vous emmène avec moi malgré la pluie. C'est une journée qui est organisée depuis trois ans, tous les deuxièmes ou troisième mercredis du mois de septembre, de manière à faire des explications, de donner des explications au grand public sur la gestion forestière et d'avoir des échanges sur le travail qui peut être réalisé en forêt. Et dans les Yvelines, les agents de l'ONF étaient positionnés dans cette forêt d'eau maniale pour répondre aux questions du public. Pourquoi il faut continuer à couper les arbres ? Pour plusieurs raisons. Déjà, on est des producteurs de bois, je le rappelle, ça fait partie de nos missions, c'est produire du bois. Mais les coupes de bois permettent également d'éclaircir la forêt, de la rajeunir, d'assurer son renouvellement, mais aussi de garantir la sécurité des promeneurs. J'ai appris qu'il y a un équilibre qui doit être fait pour la végétation par rapport aux arbres que l'on garde et les arbres que l'on coupe. J'ai appris pas mal de choses, évidemment, sur la vie des arbres, sur les plantes, sur les animaux, notamment les chevreuils, la hauteur où ils mangent les plantes, enfin etc. Autre sujet abordé avec les forestiers, où est envoyé le bois coupé, ou encore pourquoi la chasse n'est-elle pas interdite dans les forêts ? Les bois qui sont coupés sont achetés en grande majorité par des acteurs français de la filière bois, pour être transformés en bois et pour revenir sur le marché français. La chasse, c'est une nécessité pour la gestion durable de la forêt, pour assurer la pérennité de la forêt. On a des grands animaux qui sont en développement partout en France, dans toutes les forêts de France, et la nécessité de maintenir un équilibre forêt-gibier est en absolu. Et le meilleur moyen d'atteindre cet équilibre, c'est la chasse. Les forêts des Yvelines couvrent 68 000 hectares, soit 30% de la surface de notre territoire. C'est pourquoi les Yvelines sont d'ailleurs surnommées le poumon vert de l'île de France. Il est donc important de le préserver et moi, je vais les mettre au chaud.